le css les images d'arrière-plan alors quelquefois plutôt que de mettre une couleur on a envie de mettre une image qui permet de donner des effets un peu plus agréable qu'une couleur unie donc pour cela on va mettre une petite imagette donc très légère qui va se répéter à l'infini à l'horizontale et à la verticale pour remplir le fond d'écran alors voyons ce que cela donne on va mettre une image qui s'appelle nice blue donc pour faire cela on va aller dans le body on va le laisser le 66 99 99 dans le cas où l'image ne serait pas reconnue mais lorsque l'image est reconnue on va mettre une autre propriété à grande tirer image deux points et cette cette propriété im background tiré image on va lui donner l'adresse de l'image à télécharger donc url et entre guillemets le nom de l'image avec le chemin pour l'atteindre donc image slash nice blue c'est le nom de l'image point gif fermer la parenthèse et point virgule surtout n'oubliez pas le point virgule sinon ça marcherait pas on va enregistrer et on va regarder ce que cela donne donc là on a le bleu l'ancien bleu et immédiatement donc dès que je réactualise j'ai j'ai une couleur qui n'est pas une couleur unie mais j'ai un espace de de bleu neigeux avec des petits points blancs là qui qui remplit l'intégralité de mon fond d'écran alors en fait c'est une toute petite imagette comme ça qui est répété horizontalement jusqu'au bout et verticalement jusqu'en bas cela permet donc de donner l'impression que j'ai un fond d'écran mais cette image est toute petite elle fait quelques pixels simplement alors justement cette répétition on peut la gérer on peut souhaiter qu'une répétition se fasse que horizontalement que vont le verticalement là par exemple on va essayer de faire en sorte qu'elle se répète uniquement verticalement alors pour cela on va gérer la répétition en rajoutant une nouvelle règle donc on a background-image url ça c'est ce qui permet d'afficher l'image mais on va maintenant indiquer comment elle sera répétée donc background-repeat 2 points repeat y ça ça permettra de répéter uniquement verticalement l'image donc il y aura un trait un bandeau un bandeau neigeux sur la gauche et le reste aura la couleur classique je vais rajouter mon point virgule pour terminer ma commande on va enregistrer et on va regarder ce que cela donne voilà donc j'ai mon bandeau là qui est répété sur la gauche et la couleur de fond sur la droite donc on peut donner on peut avoir des effets lorsqu'on va faire des effets plus plus joli nous avons aussi la possibilité de mettre des véritables images mais qui elles ne seront pas répétées si on veut juste être une image en fond donc on va changer changer la propriété de l'image donc je ne vais plus mettre nice blue cette fois ci mais je vais mettre une image de l'outre je fais un site sur les loups je vais mettre une petite image de l'outre dans le fond donc on va mettre l'image l'outre underscore backgr point jpg donc ça c'est le nom de l'image l'outre background point jpg et je vais demander à ce que cette image ne soit pas répétée en y qu'elle ne soit pas répétée donc on va mettre no repeat j'ai enlevé le tiré y et je vais rajouter à gauche un nom avec un tiré on enregistre et on actualise la page sur le navigateur donc le bandeau négeux disparaît et j'ai mon image de l'outre qui apparaît tout en haut à gauche donc heureusement qu'elle n'était pas répétée parce que sinon ça me ferait des loutres partout ça serait vraiment horrible là une seule l'outre ça passe mais elle n'est pas positionnée au bon endroit c'est à dire qu'elle vient se mettre derrière le texte derrière un menu c'est vraiment pas très joli donc on va essayer déjà de faire en sorte de la déplacer mais on va aussi essayer de faire en sorte regardez là si je descends ma page l'image disparaît et donc on n'a pas l'impression qu'elle est en fond d'écran moi ce que je voudrais c'est qu'elle reste toujours au même endroit alors on va déjà gérer ça dans un premier temps on va donc la fixer qu'elle soit toujours en haut pour faire cela je reviens sur mes propriétés body et donc là je vais rajouter un background-attachement c'est une autre propriété background-attachement deux points fixe en mettant ça l'image ne disparaîtra pas lorsque je descendrai on enregistre ctrl s je visualise le résultat et là donc quand je descends j'ai pas réactualiser la page quand je descends voyez l'image reste toujours là l'image de l'outre elle ne bouge pas le texte défile d'accord mais l'image reste toujours là alors cette image pourrait être intéressante mais si elle n'était pas calé en haut à gauche donc du coup on va essayer de la déplacer et on va essayer de la mettre en bas à droite parce que j'ai jamais rien d'écrit ici donc si mal outre apparaît c'est là ça serait quand même un peu plus joli donc on va changer la position de l'image et bien vous avez compris c'est encore une propriété background que l'on va rajouter on essaie de les rattacher elles sont toutes ensemble background-position deux points et là on va dire en bas espace right elle apparaisse en bas à droite on enregistre et on visualise le résultat voilà elle est calée bien en bas à droite et quand je descends voyez la feuille des sens mais l'image elle ne bouge pas donc ça peut être comme ça fait quand même un effet assez sympathique on va maintenant essayer de gérer au niveau des couleurs barrière-plan puisque j'y suis encore la transparence alors ce qu'on va faire c'est que on va faire apparaître à 80% ce blanc mon titre h1 qui est la loutre d'europe loutra loutra je trouve qu'il est trop vif il est trop trop brillant donc du coup je vais réduire son opacité je vais la mettre à 80% au lieu de 100% ça sera comme ça un petit peu une couleur un peu moins vive un peu plus pastel donc pour réduire la vie là le fait qu'elle soit aussi vive je vais donc mettre une opacité un pourcentage d'opacité on va revenir sur le titre h1 cette fois ci donc h1 on avait dit que c'était color marron pour avoir le titre en marron l'arrière-plan blanc hop et avant la collade on va gérer l'opacité opacity 2.0.8 attention c'est un point le séparateur et pas un point virgule on va rajouter notre point virgule à la fin ctrl c on enregistre et on regarde ce que cela donne donc voilà le avant j'actualise et on voit que c'est beaucoup plus pastel on voit en fait un petit peu l'arrière-plan défiler et là tout à alors la loutre le blanc passé par dessus et là on maintient on voit toujours la loutre derrière puisqu'il ya 20% de transparence alors ça c'est une première possibilité sauf que c'est tout qui va être transparent c'est à laisser et le texte et la couleur de fond ce que je voudrais faire c'est rendre transparent seulement cette couleur de fond parce que à la fin si j'avais mis 04 c'est carrément le texte que l'on ne verrait quasiment plus donc le texte je veux le laisser à 100% mais l'arrière-plan lui c'est lui que je veux rendre un petit peu plus pastel ce blanc là donc pour faire cela on va pas utiliser la propriété opacity qui éclaircit qui rend transparent l'intégralité du bloc texte plus font mais une couleur les couleurs dites rgba rgba sage va gérer le rouge le vert le bleu et un pourcentage de transparence en fait on va traiter quatre dimensions alors on revient sur le opacity que je vais supprimer et on va regarder la cola d'ici et à la place d'une couleur rgb pour mettre une couleur rgba rgba quatre lettres quatre paramètres 255,255,255 pour rouge vert bleu virgule 0.8 pour 80% de transparence 80% de transparence contrôles s je vais actualiser là j'ai tout perdu alors là j'ai dû faire une petite erreur petite faute de frappe parce que tout perdre c'est quand même pas possible je reviens dessus background tiré color 2 points rgb à 255 à mes points virgule virgule contre s et on bascule sur le modèle et on réactualise voilà donc là mon la loutre d'europe lui est plein à 100% mais c'est cet arrière plan qui apparaît à 80% là si je descends voilà j'ai montré on voit bien la transparence encore à 20% qui est présente voilà donc pour tout ce qui gère la couleur d'arrière-plan d'un document donc du document entier ou bien d'un élément j'ai mis une couleur d'arrière-plan sur du h1 j'aurais pu le mettre sur du h2 j'aurais pu le mettre également sur du texte simple qui a été mis un peu plus de d'argent qui a été mis un peu plus de froid